Vaccination, état des lieux en Afrique de l'Est. Ouverture officielle aujourd'hui en Kournjan de l'atelier de restitution du bilan des campagnes de vaccination dans les pays de l'Afrique de l'Est. La réunion s'étendra sur deux jours et se déroulera en présence des partenaires techniques et financiers œuvrant dans le domaine de la vaccination. L'on cite notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le GAVI et la Croix-Rouge. Et l'idée de ces deux prochains jours, c'est vraiment de s'arrêter et d'analyser un petit peu les progrès réalisés dans la sous-région, y inclut Madagascar, au niveau de la vaccination. De se pencher sur également les problèmes que nous pouvons tous ensemble régler pour pouvoir permettre aux enfants de Madagascar d'être complètement vaccinés et donc protégés pour leur avenir. Madagascar connaît une avancée en matière de vaccination, ce qui permettra normalement d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, estime Marius Rekutemang, premier responsable du service de vaccination. Selon les statistiques, le taux d'accès aux vaccins avoisine les 90% sur le territoire national. Ceci n'empêche pas pour autant le Premier ministre Koul Roger, à la fois ministre de la Santé, de sensibiliser les parents sur l'importance de la vaccination.